D'un côté, Enzo Corigliano, 18 ans, 392e au classement international. De l'autre, l'expérimenté Steve Finitsi, 59e joueur mondial. Une sacrée référence et un exemple pour le jeune Sartois qui découvre le milieu professionnel. J'ai eu l'occasion de le jouer aussi, là, dernièrement, il y a 3 mois. Et ça m'a prouvé que je n'avais pas encore le niveau pour faire ces tournois PSA. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec ce joueur de mecs parce qu'ils ont vachement plus d'expérience que moi et beaucoup plus de talent aussi. Et ça me pousse à m'entraîner un peu plus pour pouvoir les concurrencer. Deuxième quart de finale, opposant au service, monsieur Donner. Au retour, monsieur Finitsis. L'Australien a déjà 25 ans de pratique derrière lui. Il est passé pro en 2004, il a pleinement vécu l'évolution de son sport, financière et médiatique, mais également technologique. Maintenant, les matchs sont télévisés, diffusés, en direct, sur Internet. Je pense que c'est plus intéressant qu'avant. Les raquettes sont de plus en plus légères, il y a sans cesse de nouveaux coups, des tirs nouveaux, des styles différents. C'est vraiment devenu plus intéressant. Organiser un tournoi de ce niveau pourrait paraître excessivement compliqué. L'arbitre international, Nicolas Barbeau, nous prouve le contraire. Je sais que l'organisation d'un tournoi du sujet professionnel, c'est quasiment plus facile qu'un tournoi régional. Parce qu'en fait, c'est l'organisation professionnelle qui s'occupe de tout, de l'inscription des joueurs, de l'établissement des tableaux. Nous, on n'a pas grand chose à faire, si ce n'est récupérer la dotation financière. 10 000 dollars de dotation, un chèque de 1 200 euros pour le vainqueur. On est encore bien loin des sommes astronomiques du tennis. Sous-titrage Société Radio-Canada